Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakama. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast où on parle référencement. Je suis aujourd'hui à Guétari, au Pays Basque, avec deux acolytes qui sont derrière moi. J'ai nommé Alan et Rémi. Bonjour les gars, aujourd'hui on va parler référencement local. Je vous laisse vous présenter. Alors Rémi, tu nous parles plus fort, s'il te plaît, on est en extérieur. Bon voilà, je suis référenceur depuis quelques années, je suis consultant. Je travaille actuellement dans une agence en référencement dans la région du Toulouse. D'accord, ok. Et tu es plus connu sous le nom de ? Ma Veille. Ma Veille, ok. Ma underscore Veille sur Twitter. Ok, ça marche. Alan, notre caméraman, notre caméraman auxiliaire. C'est un CEO, stagiaire et CEO de SINCE 2001. Je travaille tranquillement dans un petit coin avec un petit réseau de site. Et vive le Pays Basque. On est au mois de janvier, effectivement, je vous confirme. Il faut souffrir. Et donc, on ne va pas voir, mais tu es en maillot. Je filme avec le caméra, mais tu ne s'en sueras. Bon, ok, ça marche. Les gars, on va parler référencement local. Le référencement local, vous allez nous dire rapidement en quoi ça diffère du référencement traditionnel. Et surtout, quand est-ce qu'il va falloir s'en occuper et comment on s'en occupe. Rémi, toi, tu as déjà eu à traiter ce genre de problématique ? Alors oui, sur certains sites internet, vraiment géolocalisés dans notre région, pour certains clients. On a pu voir l'aspect, donc vraiment géolocalisation. De ce point de vue-là, il a fallu travailler l'aspect ville et également département et région pour certains sites internet. C'est un référencement qui reste assez simple à mettre en place pour des petites entreprises. Pour les grosses, je n'ai pas eu encore le cas, mais on va dire que le travail se fait en amont et que tout ce qui est l'aspect schéma, schématiser le site internet à partir de schéma org, c'est vraiment important pour le référencement local. Moi, ça m'a beaucoup contribué. Alors justement, tu parlais de schéma.org, tu parlais d'optimisation du site pour entrer dans le concret. Donc là, d'accord, on a compris que c'était par rapport à la ville, par rapport à la région. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on a un site internet d'un client qui est localisé ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors tout d'abord, il faut regarder les concurrents, donc faire une veille concurrentielle par rapport à ce qui est existant sur la région. Enfin, tout dépend comment la personne va vouloir se positionner. Ensuite... Premier, forcément. Voilà. Et donc, la suite, c'est de positionner cette personne-là d'un point de vue géographique, soit au niveau de la ville en question. Si elle va être dans un village à côté, plutôt que de viser le village, parce qu'il n'y aura personne qui va taper la requête, c'est de taper sur la ville qui est la plus proche, ou même élargir sur 100 ou 200 kilomètres. En mon cas, ça va être Besançon, Dijon et pourquoi pas la Suisse, quitte à faire deux sites internet, puisque nous, on a la possibilité de faire deux sites pour cibler la clientèle suisse. Donc, pas forcément hésiter à faire plusieurs sites en fonction des différentes zones localisées aussi ? Voilà. Donc, le monnaie-site, avec lequel on va s'orienter vraiment sur la ville-mer. Et, on va dire, un site basé en Suisse, qui va être un site, on va dire, satellite, entre guillemets, avec 3-4 pages, qui va renvoyer toutes les visites sur le site principal. Mais les visites venant du site suisse, va amener les visiteurs de la Suisse, donc Genève, tous ces coins-là. D'accord. Ok. D'accord, ça marche. Alan, toi, comment tu procèdes par rapport à tout ce qui est… Géolocalisation et SEO local ? Oui. En fait, tout dépend déjà du type de clientèle. Moi, je vais séparer deux familles de clientèle. La famille de clientèle, on va dire touristique et compagnie qui va avoir besoin de géolocalisation locale, par exemple, sur une ville bien précise, on va dire, admettons, ici, Biarritz, pour un restaurant, pour un hôtel. Sur lequel je vais travailler, contrairement à mes confrères, qui ça va choquer, beaucoup sur Bingz, parce que Google est bien, mais Bingz est très important, étant donné que Bingz est par défaut sur tous les appareils iOS. Alors, attention, attends, je vais faire un troll. Peux-tu rappeler à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est Bingz, s'il te plaît ? C'est censé être un moteur et c'est développé par Microsoft. Dire plus, je vous conseille d'aller dans Google, taper Bingz, ça fera un réfleur aussi original. Oui, parce que depuis un certain temps, les téléphones sur iOS sont passés sur le moteur de recherche par défaut, Bingz. Voilà, parce qu'à cause de la guerre, Android, iOS. Donc, du coup, les gens ne vont pas forcément installer Google Chrome de base sur leur téléphone, et vont faire les recherches directement sur leur téléphone, et vont tomber sur le moteur de recherche, Bingz, du coup, qui va inciter à faire des recherches géolocalisées pour restaurants Bayonne, ou tout comme ça. Mais alors, concrètement, ok, on optimise le site, ça c'est tout ce qui est l'optimisation interne, vous travaillez sur les mots-clés, etc. Oui. Mais après, qu'est-ce que vous faites des Google Adresse, ce genre de choses, et des pages jaunes aussi, parce qu'on a attention à parler des clients qui parlent des pages jaunes. Alors, pour le référencement géolocalisé, moi je pars du principe que la personne peut être sur les pages jaunes, mais je n'y vois pas un grand intérêt dans l'absolu. Beaucoup de gens vont taper effectivement une recherche sur les pages jaunes, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas grand-chose en informatique, donc on va aller dessus. Après, moi ce que je préconise, et surtout dans la restauration et dans tout ce qui est tourisme et tout ça, je propose de faire un référencement off-site sur des sites comme TripAdvisor, quoi faire, etc. Donc des sites qui sont basés sur la localisation, et qui permettent de placer en fait des sites, on va dire, entre guillemets, pour la géolocalisation du coup. Donc attends, si je résume, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand tu fais du référencement local, un, tu ne regardes absolument pas que Google, tu regardes du Bing, tu regardes du TripAdvisor, tu regardes tout ce qui va dans la thématique autour, surtout si tu es un commerce local. Tout à fait, parce que les sources de trafic ne sont pas forcément que sur Google. On va prendre le cas d'un site qui peut être référencé assez facilement, on va prendre le nom d'un restaurant et puis le nom de la ville, donc restaurant Bayonne, puisqu'on est dans la région. Bon, la personne va acheter son nom de domaine restaurant-bayonne.com, bon, on va faire quoi ? On va le référencer sur des sites qui sont spécialisés dans la restauration. Les gens ne vont pas forcément être amenés à faire une recherche sur Google. Oui, ils vont taper restaurant Bayonne, mais ils vont aller aussi sur des sites comme TripAdvisor, surtout avec les publicités qu'on peut voir à la télé. Les gens vont aller dessus, ils vont taper restaurant et le nom de la ville, donc Facebook aussi, puisqu'il y a pas mal de travail aussi de géolocalisation depuis. Voilà, ça se passe comme ça. C'est que les gens ne vont pas forcément être amenés à arriver directement sur Google. J'ai eu le cas pour un client que je ne nommerai pas où la source de trafic était à plus de 80% depuis TripAdvisor. D'accord, 80% depuis TripAdvisor, d'accord. Bon, ça reste un petit site local, mais bon, voilà. Il n'y avait pas un site www.frou.fr, mal référencé aussi, de TripAdvisor, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix pour l'entrée ? Non, parce que les gens ont tendance à aller sur ce genre de site-là pour trouver un restaurant. Enfin, à mon sens, moi j'allais manger une ville. Oui, les recommandations, c'est la recommandation qui créent vous sur la localisation pur et dure. C'est-à-dire que le commentaire de TripAdvisor, des faux commentaires, ça a encore de la valeur. Ça a encore de la valeur. Bon, il y a eu récemment des problèmes avec TripAdvisor, ils se sont faits, donc... On l'a un petit peu plus fort, plus fort. Ils ont eu une amende, donc... C'est nul, parce que je ne sais pas. Donc, ouais, ils se sont fait attaquer en justice à cause des faux commentaires, du coup. Et du coup, c'est un peu délicat pour certaines entreprises de se positionner. On a eu le cas dans un article sur Paris, il me semble, où le restaurateur, un grand restaurateur, donc quand même 4 étoiles, s'est fait pourrir de commentaires négatifs, alors qu'en fait, il fait de la putain de bouffe, quoi. Pas de la super bouffe. Ouais, donc on a même une sorte de négative réputation, en fait, qui du coup peut nuire au SEO, quelque part. Au SEO, 100% illégal en France, et parce que c'est beaucoup de loup de peine. Alors, attends, tu vas nous le rappeler, ça ? Attention, 100% illégal en France, et il est facile de très lourdes peines, de faire une mauvaise irréputation à un concurrent, par exemple. D'accord. Il ne faut pas oublier, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont cachés, parce qu'ils ont fait des faux commentaires avec des faux noms. Il ne faut pas oublier que les IP, les proxys, les opérateurs, les FAI, tout ça, log tout, on peut quand même remonter, j'ai déjà eu le cas pour des clients à rechercher et remonter, pour faire tomber des clients qui ont mis des faux commentaires. Et pour les commentaires positifs, c'est valable aussi ? Tu es recherché sur les commentaires positifs, les faux ? Je n'ai jamais été amené à rechercher sur les faux commentaires positifs, mais ils sont facilement identifiables, parce que les faux commentaires positifs ont tendance à exagérer le nombre d'adjectifs, indiquer les noms de produits parfaitement à la lettre et compagnie. Par exemple, ah, la chambre d'hôtel, royal, trois étoiles, avec les draps blancs, etc. Les vrais commentaires positifs, généralement, c'est des gens qui ont parlé au vouvoiement, ils ont trouvé, ils parlent en généralité, la chambre était très bien, on a profité d'une belle vue, mais ils n'ont jamais intégré les noms de produits, quoi que ce soit, donc c'est une grosse possibilité à trouver les faux commentaires. Mais bon, là, c'est un sujet du sujet de la SEO locale. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, tout à l'heure, bon, on avait hésité à faire un épisode entièrement dédié là-dessus, mais il y a une mise à jour d'algorithmes dont on a parlé aussi, il ne faut pas oublier d'en parler. Ouais, vas-y, dis. Le pigeon. Ah bon, je voulais revenir sur le SEO local. Là, on a traité du SEO local à partir du client, mais un gros point qui est très important à prendre en compte, c'est le SEO local par rapport au navigateur, l'utilisateur. Oui, c'est le cas présent, par exemple, dans les sites de rencontres, serruriers et compagnie, où, à contrario de devoir référencer sur un pays précis, on va essayer sur la généralité pour que l'utilisateur qui vient de via Ritz, on affiche une publicité propre à lui et via Ritz. C'est une variante du SEO local qui a à prendre aussi énormément en compte dans l'affiliation, dans la rencontre, c'est l'exemple qu'il explique, et les autres services, quand on veut faire des MFA, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, on a tendance à… Oui, explique-nous, explique-nous, explique-nous. Made for ArtSense, c'est des petits sites faits pour faire de la publicité, ni plus ni moins, pour faire de l'argent, pas très très autorisés aux yeux de Google, mais pas illégal au niveau de la loi. Et donc, si l'on travaille sur un mot-clé comme, je ne sais pas moi, rencontre dans le doux pour monsieur, on va travailler globalement le doux, mais la géolocalisation va être basée sur l'IP de l'utilisateur, où on va lui proposer des articles, des lieux, des discothèques, des bars qui se trouvent à proximité de chez lui, pour lui donner l'effet vraiment d'être localisé à lui. Et cette fois-ci, ce n'est pas du SEO localisé sur le site, mais sur vraiment l'utilisateur. C'est le contenu localisé. Voilà, c'est le contenu localisé. C'est les deux choses qu'il faut prendre en compte selon la stratégie que l'on va adopter. D'accord, ok. Et donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se veut outrageusement efficace. Outrageusement efficace. En plus, il existe des outils très gratuits qui marchent très bien pour ceux qui n'ont pas peur de mettre les doigts dans le cambouis. Par exemple, il y a la base de données, c'est maxmind.com. On mettra le lien. Vous avez une base de données qui regroupe 98% des IP mondiales. Vous avez plus besoin de savoir la ville, la longitude, l'altitude. C'est relativement juste, relativement. Après, les téléphones portables, vu que c'est relié au réseau, donc Paris et compagnie, des fois, il y a des petites erreurs. Mais sur les postes fixes, c'est relativement juste. On peut savoir la ville. Des fois, même, on arrive à définir la rue. Donc, ça veut dire qu'on peut adapter la publicité et la communication. Ah oui, c'est quand même super précis. Oui, c'est relativement précis. Et c'est gratuit dans la petite base de données. Après, 50 dollars, pour la grande base de données, ce n'est pas excessif. D'accord. Donc, je dis quoi ? Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Mon ami, il t'a un boulet. Non, je disais que les micro-data, pour le référencement local, c'est quelque chose de vraiment formidable. Tu en utilises le matin, le soir ? Voilà, je le mets dans le café. Dans le café ! Dans le café ! Non, non, c'est quelque chose que j'impose pour le référencement local. Alors, comment tu fais dans les micro-data ? Tu mets les villes ou tu mets les longitudes latitude ? Tout. Tu mets le produit ou l'utilisateur ? Tout. C'est-à-dire, longitude latitude, la ville, la plus proche. Donc, je triche, effectivement. Si jamais... Il n'y a rien de subayonne, alors, ici ? C'est gaffe, parce que tu as répondu. Non, 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 je dirais que si c'est une petite ville, c'est une ville et à côté il y a un petit village, on ne va pas mettre le village, on va mettre la ville, quand même. Et pour ceux qui cherchent le village, dans ce cas-là, c'est dommage, parce que tu as toujours... Dans le texte ? Ceux qui vont rechercher le village et qu'il n'y a pas de concurrence. Dans le texte ? Dans le texte, je vais le mettre dans le texte. Ou alors, en tant qu'à faire, je vais créer plusieurs pages. Et vu qu'une entreprise pour laquelle j'ai travaillé, ils ont plusieurs boîtes, plusieurs codes postaux. Et on va créer une page par code postal avec du texte différent et à chaque fois insérer les codes microdata dans ces pages, donc, qui permettra du coup à Google, donc, on va faire du marquage sémantique du côté Google Webmaster Tool et ça va aider, donc, ils avaient une page par tel, par lieu, du coup, et microdata, du coup, ça a fonctionné. Donc, concernant la mise à jour d'algorithme pigeon, j'allais dire pingouin, pigeon, vous m'en dites un petit peu deux, trois mots sur ce que c'est ? Alors, cette mise à jour, elle est encore fraîche. On n'a pas encore assez de recul pour déterminer qui et pourquoi sera impacté. On a quelques points de base. Cette mise à jour-là va concerner essentiellement les gens que l'on repère sur, par exemple, Google Maps qui ont déclaré leur adresse et qui ont fait des fausses adresses, des fausses déclarations, des faux déménagements ou des multis agences pour une même adresse. Oui, qui utilisent peut-être plusieurs codes postaux. Voilà. Le but étant de privilégier sur Google Maps les vraies boutiques. Les physiques. C'est pour ça qu'ils font des vérifications postales aussi. Oui, mais sur la question postale, tu avais toujours la boîte. La boîte, oui, d'accord. Et maintenant, du coup, une réseau sociale par rapport au nombre d'agences, quand elle a plusieurs agences, est-ce que c'est des vraies agences ou des fausses boîtes pour apparaître ? Parce qu'il y en avait, c'était une technique de triche, par exemple, dans le taxi ou le combier, on crée une entreprise à un endroit, certes, et après on faisait des boîtes postales dans chaque ville. Parce que du coup, après, on était en géologue, ça marchait relativement bien. Et ça, notre pigeon va tout éjecter. Bon, après, dans sa version définitive, je pense qu'il va falloir attendre encore quelques mois parce que de toute façon, en France, ça n'est pas encore arrivé. La France va commencer à impacter, je pense, dans les deux ou trois mois qui arrivent. Ils finissent de bien analyser les Etats-Unis avant d'appliquer sur la France. D'accord. Ok, ok. On a encore quelques surprises. Bon, ça marche. Donc, si je comprends bien, en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que le référencement local, il y a encore des choses qui vont bouger. On n'est pas au bout de nos surprises. Bah écoutez, je vous remercie. Vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, s'il vous plaît ? Alors, Rémi. Alors, moi, j'ai donc la possibilité, vous pouvez me trouver sur mon compte Twitter maveille, donc ma underscore veille ou sur mon scoopit sur maveille. D'accord. Et est-ce qu'il t'accorde ? Et j'ai un site internet, c'est maveille.org qui est mon site monnaie, mon site principal. J'avais à l'époque un blog, mais je fais très peu, très peu d'articles, j'ai pas le temps. D'accord, ok. Ça marche. Merci beaucoup. Alan, caméraman auxiliaire. Auxiliaire. Stagiaire caméraman. Stagiaire caméraman.com, c'est ça ? Voilà, je fais de la rencontre sur un stagiaire caméraman, je cherche de petits stagiaires pour échanger du café. D'accord. Et plus sérieusement ? Pour me trouver ? Non, je suis comme Chef Novus. On me cherche pas, c'est moi qui me trouve. D'accord. Ça marche. T'as des excès sur Twitter. Ça suffira. Ça marche. Ok, bah écoutez messieurs, je vous remercie, c'était super sympa comme échange. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes pour favoriser la découverte de ce podcast à d'autres personnes. J'espère que ce petit format avec multi caméras, ça vous aura plu. On va essayer de faire quelque chose de sympa. On vous retrouve très vite pour un prochain épisode du Flash Référencement. On vous dit tous à ciao, à bientôt. Salut ! C'est qu'on a tendance un petit peu à abuser d'une chronique là. Donc du coup, on va être sanctionné tôt ou tard. Ah, je suis. Pardon. J'en profite juste pour un petit message. Il va y avoir l'assemblée générale de l'association SEO Camp qui va pas tarder à avoir lieu sur Paris le 24 janvier. On sera présent. On est là pour donner des idées. On vous invite à y participer. Et puis un petit peu plus tard, le SEO Campus qui aura lieu cette année le 19 et le 20 mars. On sera là aussi et on espère bien vous y rencontrer. Pour les bonus ? Non, c'est pour le prochain podcast. C'est pour le prochain podcast, on va vous donner les astuces de qu'est-ce qui nous attend dans la géoloc, SEO localisée et dans le futur des updates de Google. Comment ils vont exploiter nos données pour nous... Ça tease, ça tease ! Mais chut, j'en dis pas plus. ... ... ... ...